Bonjour, je vous présente aujourd'hui le Nokia 808 PureView, le fameux smartphone de Nokia qui a un capteur photo de 41 mégapixels. Vous avez bien entendu, c'est 41 mégapixels, il n'y a pas d'erreur. Donc on a ici l'inscription et l'objectif assez imposant, comme on peut le voir, il est assez épais, même sur le reste du smartphone. Si on compare par exemple à le premier smartphone que j'ai sous la main, c'est un Galaxy Nexus, il est bien plus fin. Là on le voit clairement ici, c'est beaucoup plus fin et même sur la partie la plus fine du 808 PureView, c'est quand même plus épais que le Galaxy Nexus de loin. Voilà, donc là, pour se faire une meilleure idée, on voit clairement que la différence est importante. Donc le Nokia 808 PureView, il a été annoncé au MWC à Barcelone. Donc il est disponible depuis juin, juillet 2012, donc quelques semaines. Il fait quand même 169 grammes, donc c'est vraiment bien lourd. On a certains smartphones qui font à peu près 120. Là il fait 169, donc évidemment c'est assez lourd. Et en fait, tout le poids est situé sur le capteur. Donc quand vous le tenez, vous passez votre doigt ici, vous le tenez comme ça, et vous sentez que ça basculerait presque. Alors il tient quand même dans la main, je vous rassure, mais on sent qu'il n'y a pas beaucoup de marge. Par contre, il est assez solide, donc ça c'est du plastique, mais la première fois que je l'ai pris, j'ai cru que c'était une autre matière. Pas vraiment du métal, mais une sorte de matériau plus résistant que du plastique. Et finalement, quand on l'enlève ici, quand on enlève la coque, on voit que finalement c'est juste du plastique, mais c'est quand même vraiment résistant. Alors on a ici une coque qui intègre la puce NFC, comme c'est souvent le cas sur d'autres smartphones, et donc elle est reliée à la coque principale par cette connectique. Donc on a, dessous, on a la batterie, et un port pour micro-SIM et micro-SD. Donc l'appareil a déjà 16Go de mémoire, dont 13-14Go disponible pour l'utilisateur, et en plus vous pouvez rajouter une carte micro-SD, donc du coup c'est plutôt pas mal pour le stockage. On va revenir à l'écran du smartphone, donc qui fait 4 pouces, pour une résolution de 360x640, avec une protection Gorilla Glass. Il y a 500 mégas de RAM, ce qui peut paraître un peu léger pour un smartphone qui sort aujourd'hui, mais comme il tourne sous Symbian, il n'est pas forcément aussi gourmand qu'un autre système d'exploitation, comme Android par exemple en RAM, donc on n'a pas forcément besoin d'un giga de RAM pour que ça tourne bien. On va maintenant s'intéresser évidemment au capteur photo, qui est donc en 41 mégapixels, mais 38 mégapixels effectif, donc vous perdez déjà 3 mégapixels en fait, entre le capteur et les photos que vous pourrez enregistrer au mieux. Donc les photos seront en 7152x5368, voilà pour vous donner un peu une idée, 7000x5003. Donc c'est une optique Carl Zeiss, comme toujours sur les Nokia, c'est un peu une habitude. Et donc il est capable d'enregistrer des vidéos en 1080p à 30 images par seconde, avec un zoom numérique sans perte, puisqu'il fait à la base beaucoup plus que 1080p, donc du coup vous pouvez zoomer plusieurs fois sans perte. On a bien sûr l'autofocus et on a un flash LED accompagné d'un flash aux xénons. Donc c'est très rare, les flash aux xénons, c'est les vrais flashs d'appareils photo, mais c'est bien sûr très rare sur les smartphones. En dehors de ça, comme je l'ai dit, on est sur du Symbian Bell, c'est la version Bell de l'OS. Le processeur est à 1,3 GHz, donc c'est le plus puissant qu'on retrouve actuellement sur un Nokia. Et on a bien sûr tous les capteurs habituels, comme l'accéléromètre, le capteur de proximité à l'avant, une boussole, etc. Voilà, un GPS. Il est bien entendu Wi-Fi, Bluetooth. Au niveau des ports, on a tout en haut, en fait, on a le port audio ici, donc jack classique. Le port micro USB là, et donc le port micro HDMI juste à côté, qui est donc caché par un petit cache. Voilà, donc ensuite au niveau des boutons, on a ici le bouton appeler, qui est vert, en fait, qui s'illumine en vert quand le mobile est allumé. Ici, on a une touche menu, en fait, qui permet d'ouvrir le menu principal du smartphone. Ici, on a la touche power, que je vais tout de suite presser d'ailleurs pour l'allumer. On a le réglage du son ici, on a le verrouillage, déverrouillage là. Et ici, un bouton pour lancer l'appareil photo. Il a évidemment une touche dédiée, parce qu'avec un tel capteur, c'est quand même l'intérêt principal du smartphone, avec un tel capteur, évidemment, ils ont mis un bouton dédié. Et c'est tout, donc comme je l'ai dit, la connectique se trouve en haut, et donc on a évidemment ce magnifique appareil photo ici, qui est donc quand même un peu gros, il faut bien le noter, voilà, c'est plus épais que mon doigt, ce qui est quand même pas mal pour un smartphone. Voilà, donc là, il démarre.